... Alors l'innovation sociale apporte des réponses nouvelles aux besoins sociaux, peu ou non satisfait des locataires du parc HLM, elle vise à améliorer la vie quotidienne des locataires ainsi que leur pouvoir d'achat. Dans un instant vous entendrez Céline Lecoeuvre, mais d'abord, premier pitcher, c'est Farida Kendry et Lucie Boireau. Elles nous viennent, c'est marqué dessus, d'Est Métropole Habitat. Et visiblement elles sont venues en famille et leur projet s'appelle Chantier Jeune XXL. Vous avez trois minutes, c'est à vous quand vous voulez. C'est quoi cette gamelle ? Farida, tu voulais du concret ? Voilà du concret. Chantier Jeune, c'est archi connu en fait. Alors oui, les Chantiers Jeunes sont archi connus, mais là ce n'est pas un Chantier Jeune comme les autres. Je peux ? Je t'en prie. Ah ouais, c'est incroyable, tu as mis quoi dedans ? Alors déjà, j'ai mis les ingrédients de base qui sont les ingrédients fournis par le bailleur, des supports techniques de chantier. Les jeunes font des travaux de surentretien, de peinture, de construction de mobilier urbain dans les résidences, mais ils le font pendant quatre semaines. Ok, bon ben écoute, c'est pas mal. Et c'est quoi ton ingrédient XXL ? L'ingrédient XXL, c'est l'ingrédient humain bien sûr. Donc on va venir ajouter et incorporer délicatement les habitants et aussi des jeunes, mais beaucoup de jeunes, jusqu'à 120 jeunes sur un chantier. Ça va accrocher ça, non ? Alors je t'invite à prendre la cuillère et à touiller un petit peu pour pas que ça accroche au fond. La clé, c'est de mettre du liant. Et le liant, ce sont les partenaires, les centres sociaux, les éducateurs, les missions locales, mais aussi tous les métiers du bailleur, les métiers de la proximité, les gardiens, l'accompagnement social, les métiers du patrimoine, et puis bien sûr un encadrant technique de qualité. Ok. Et concrètement, ça a quelle saveur pour les jeunes ? Eh bien, je t'invite à goûter. Oh là là, des fiches de paye, ça c'est concret, un contrat de travail. Oh là là, ils financent leur permis de conduire. Le BAFA, c'est très concret. Un réseau de partenaires à leur disposition. Il y a même des entreprises qui viennent au job dating le dernier jour du chantier. C'est génial. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Des merci, tout le monde dit merci aux jeunes. Les bailleurs, les partenaires, tout le monde, c'est génial. Et ça dure après le chantier aussi, puisque les jeunes continuent d'être accompagnés à la suite du chantier. Ouais, mais ok, pour les jeunes, je suis d'accord avec toi. Mais pour les habitants et le bailleur, est-ce que c'est nourrissant ton plat ? Eh bien, en réalité, oui, c'est vraiment une recette gagnant-gagnant, et il y en a pour tout le monde. Parce que, évidemment, c'est plus beau, c'est plus propre, il y a moins de squats, il y a moins d'encombrants. Ça, c'est du classique de chantier jeune. Mais il y a un petit impact quand même supplémentaire et non des moindres, c'est la relation de proximité qui se tisse et la relation de confiance entre les jeunes et le bailleur. Parce qu'en fait, on est là pendant quatre semaines, on fait des permanences sur le chantier, les habitants participent au choix des travaux, et ça, ça a vraiment un impact hyper fort. Donc du permis d'agir, du lien social, du bien-être, bon, c'est top. Mais bon, qu'est-ce qu'il y en a pour tout le monde de ta recette ? Eh bien, en 2021, on a 300 jeunes qui ont suivi le chantier jeune XXL, qui ont réalisé 7000 heures de travail, scolarisés, déscolarisés, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Donc vraiment, il y en avait pour tout le monde. Donc vous l'avez compris, messieurs, dames, on a besoin de votre soutien. Si vous voulez que cette recette XXL et que la gamelle soient bien remplies, il faut nous soutenir. Merci. Farida Kendry et Lucie Boirot, d'Est Métropole Habitat. Et elles vont rentrer comme ça, en tramway, et elles vont se faire un peu remarquer. Alors maintenant, vous allez nous dire qui... Regardez, regardez, hop, c'est par là. Merci, mademoiselle. Alors j'ai un préféré, j'espère que ça va être ça. Regardez, je vais vous aider parce que, vous savez, il faut trois mains. Vous avez un préféré ? Ah, je suis ravi. Alors, même si les deux projets étaient formidables, je tiens à le dire. Oui, mais enfin, il est quand même ravi, quoi. Je suis un peu chauvin, vous allez comprendre pourquoi. Donc le prix de l'innovation sociale est décerné à Chantier Jeune XXL, de Est Métropole Habitat. De Farida Kendry et Lucie Boirot. Tenez, tenez, rapprochez, regardez, attendez, on va faire ça autrement. Mais, mesdames, on va laisser le monsieur de la caisse d'épargne là au milieu. Vous voyez, comme ça, regardez. Alors là, et là. Félicitations, merci à vous. Bon, il va falloir y aller, les filles, là. Je ne sais pas. Le Star System, vous voyez ce que c'est. Merci, bravo. Et à tout à l'heure pour la photo finale. Merci.